Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai fait une vidéo en anglais mais en fait c'est incompréhensible du coup je vais faire cette vidéo en français. Alors en gros j'ai retrouvé il y a 2-3 semaines ma Nintendo DSi que j'avais reçu en 2011 je crois. Donc ça fait qu'elle a quasi elle a 11 ans cette DS. Cette DS a 11 ans, vous vous rendez compte ? Et donc j'ai retrouvé aussi un jeu notamment Mario Kart le jeu classique des DS mais c'est pas le seul jeu que j'ai retrouvé parce qu'en fait j'ai une housse de protection Mario qui est un peu abîmée, évidemment on ne voit plus à la base c'est pour les 3 DS mais il n'y avait pas de protection exprès pour DSi. Et comme elles font la même taille je vais vous montrer ça fonctionne, ça tient donc moi je m'en fous, quand ça tient, ça protège c'est good. Du coup dedans j'avais en fait j'ai fermé mais en gros j'ai ce jeu là et le Kitty donc ça fait que j'ai du coup Mario Kart et le Kitty mais bon je préfère Mario Kart on ne va pas se mentir donc on va le remettre dedans juste ce mouvement là très agréable du coup ma DS est en bon état en général enfin bon état état correct on va dire si on devait le noter comme sur Back Market c'est qu'elle est en état correct elle présente des rayures sur la coque ici mais bon ça c'est à force de les ranger pendant un moment je n'avais pas de coque du coup évidemment quand on les mettait dans le sac pour aller à l'école et jouer en cachette évidemment ça se griffait ici on a quelques paires de la peinture qui est partie on ne voit rien ici on a du coup de la peinture qui est partie le stylet c'est un stylet bleu parce que j'ai perdu un nombre de fois incalculable mon stylet rouge je pense que tous ceux qui ont joué à la DS ont au moins perdu au moins une fois un stylet c'est obligatoire ici du coup on a toujours le bouton volume qui n'est pas comme sur la 3DS la 3DS c'est un slider ici bah là c'est du coup ça ça grince à la croque ça a du temps ici on a un emplacement pour la carte SD mais elle est bloquée je ne sais pas pourquoi dommage parce qu'il doit y avoir des pépites là-dedans j'essaierai de la débloquer à l'occasion ici on a la prise jack évidemment et c'est tout je crois si le prix d'emplacement USB mais j'ai perdu mon chargeur du coup je vais aller en chercher un demain j'ai contacté un magasin ils m'ont dit qu'ils avaient des chargeurs en stock du coup c'est cool et je vais aussi en profiter pour acheter quelques petits jeux sympas d'avis ça doit être quoi 3 à 5 euros pas plus je sens que ça bloque quand je mets dedans du coup voilà alors la face avant de la console est en bon état elle donc on a quelques petites griffes ici mais qu'on ne voit pas très bien ça se voit très peu vraiment ça se voit quasi pas l'écran vieil ici n'a aucune griffe les haut-parleurs sont fonctionnels la croix aussi chaque bouton est fonctionnel bon il y a juste le bouton L donc le bouton gauche ici enfin gauche c'est pas plus simple si je vous le fais comme ça putain le focus qui est un peu buggé parce qu'en fait il faut vraiment parfois appuyer soit avant de jouer je souffle dedans j'appuie quand on en a là pour qu'il se débloque parce que parfois il est bloqué pendant le jeu et je vais pas vous mentir sur Mario Kart ce bouton là c'est pour lancer les items donc c'est le bouton le plus important donc c'est juste chiant ensuite on a le bouton du coup droit qui lui fonctionne parfaitement et donc on va procéder à l'allumage de la déesse quel des souvenirs ce doux bruit attends je vais vous le refaire on appuie sur le petit bouton et on arrive dans les menus de la console oh je suis désolé et du coup dans les menus qu'est-ce qu'on a ? et bien évidemment le jeu Mario Kart nous avons aussi les paramètres donc ça paramètre pas besoin de vous faire vous expliquer comment ça fonctionne l'appareil photo évidemment classique on avait fait un nombre de bêtises là-dedans l'enregistreur de son où on s'amuse à modifier nos voix la boutique n'est de DS mais qui était fermée il y a très longtemps maintenant du coup on n'a plus accès à la boutique téléchargement DS donc ça c'est vraiment une application je crois pratique pour ceux qui ne connaissent pas en gros si par exemple quelqu'un lance Mario Kart sur sa DS et bien moi avec cette application je vais pouvoir le rejoindre même si je n'ai pas le jeu ensuite on a le pictochat oh ça m'énerve ensuite du coup on a le pictochat donc ça on a sûrement on a parlé des nuits et des nuits avec les copains là-dessus transférer Nintendo 3DS donc en gros cette application la Nintendo 3DS là aussi et donc vous allez pouvoir transférer vos données vous allez pouvoir transférer vos données de la DSi à votre nouvelle 3DS quoi d'autre en application on a le Flipnote Studio on a tous essayé de faire des animations qui étaient pourries clairement et on a le navigateur internet qui lui fonctionne encore aujourd'hui c'est d'ailleurs impressionnant le fait qu'il fonctionne toujours évidemment il faut mettre rechercher on va mettre par exemple le Nintendo ah je vais chercher une notification pas grave rechercher normalement voilà ah certificat non valide ah voilà Nintendo entreprise on a le site officiel mais on ne peut pas accéder au site parce que ça déconne voilà certificat donc on a fait un peu le tour de la DS en général en ce qui concerne bah du coup le jeu Mario Kart bah tout le monde connait le principe c'est Mario Kart en soi moi je l'ai fini je crois bientôt il me reste une coupe où je suis argent et je dois faire or pour finir officiellement le jeu parce que j'ai déjà fait le mode miroir oui je suis déjà au mode miroir et donc dans mes records grand prix pour l'instant j'ai tout j'ai tout j'ai tout j'ai tout en fait j'ai toutes les cours je les ai finies il y a juste c'est la dernière coupe éclair où là je suis en argent vous voyez et je devrais être en or comme les autres pour finir officiellement dans le jeu non il y a encore allez il y a encore les batailles à faire et les missions ça je ferai au fil du temps mais le plus gros du jeu est fait je vais pas tout je vais vous montrer un petit exemple je prends les trucs de base évidemment sachant que vous n'aurez pas vous tous les cartes logique oui mon téléphone vous pouvez peut-être voir il est posé contre ma gibelle voilà donc là vous avez juste c'est classique c'est juste parce que moi en général je suis en 150 cc là c'est 50 très perturbant bref c'est classique l'aspiration on connait bref donc aller en bon état et je vais aller demain du coup chercher quelques jeux et un chargeur donc j'espère que cette petite vidéo t'a plu elle était très courte mais bon voilà et abonne-toi et du coup à bientôt je ferai peut-être d'autres vidéos si ça vous plaît allez salut et puis on 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 on